Les bonheurs de ces travailleurs, c'est d'être en contact permanent avec le cuivre. L'idée, c'est demander aux responsables de pouvoir accompagner notre vision de relancer la production de l'âge. Avec la production, nous pouvons tout faire. Comme vous savez, nos usines sont très égiles. Qu'est-ce que nous avons des défis de pouvoir aller vers les usines modernes ? Et nous allons mettre tout en œuvre pour trouver le moyen de sorte que l'occasion 2023, l'occasion ne va pas démarrer, mais commencer quand même la construction de la première usine qui va être placée à Cambod, tout près des années de Cambod et plus tard, on va en produire une autre usine pour produire ici. C'est ce qui fait la saveur de ces 54e numéro des mangeurs de cuivre. Autour des activités eucharistiques et ludiques, on médite et on célèbre la fierté d'appartenir à la GECAMINE avec l'USPANDA B52, vainqueur du tournoi des mangeurs de cuivre éligent en 2021. Comme de coutume, chaque deuxième vendredi du mois de décembre, mais chaque année a sa particularité. C'est tout simplement dans les habitudes de la GECAMINE. Chaque année, je crois que c'est le premier vendredi, le deuxième vendredi du mois de décembre, où nous essayons de nous remémorer des anciens qui produisaient le cuivre avant que le blanc arrive. Donc, il n'y a pas vraiment une particularité comme telle. Ce que je peux dire, vous, vous venez peut-être d'arriver, parce que même votre prédécesseur a essayé d'abonder, mais dans ce sens-là, il faut reconnaître quand même que la GECAMINE a chuté. Totalement chuté. La GECAMINE, elle est réduite à sa plus simple expression, vous voyez. Et pour le moment, nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir rédynamiser cette fête. C'est comme ça que vous avez vu, par exemple, cette année, si vous comparez par rapport à l'année passée, vous allez voir que cette année, nous avons introduit des tournois. Des tournois qui ont concerné les grandes équipes de la GECAMINE. Donc, celle de la GECAMINE, délicaté et de la GECAMINE. C'est ce que je peux dire comme particularité dans la fête, lorsque je dois comparer par rapport à l'année passée. Mais ce que je peux vous dire, nous, nous avons vécu cette fête pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas et qu'on faisait, mais tout doucement, nous sommes en train d'évoluer jusqu'à ce que nous allons recouvrir pratiquement ce qu'on faisait totalement dans les temps. Sous un thème axé autour de la santé, la prévention contre la crise sanitaire du coronavirus par la vaccination et les voeux d'améliorer les conditions des travailleurs sont donc les piliers de la relève du géant minier au cœur de l'Afrique. Je leur ai dit qu'ils puissent suivre mon exemple, parce que d'abord, il faut savoir qu'à la GECAMINE, l'âge moyen, c'est 56 ans. Et les gens plus âgés sont vulnérables à cette pandémie. Il est temps que tout le monde puisse prendre son vaccin. Je les encourage de venir, de ne pas douter. Moi aussi, j'ai douté. Finalement, j'ai compris que ça ne servait à rien. Nous sommes, c'est un passage obligé, parce que la pandémie, elle est là, elle se renforce tous les jours. Aujourd'hui, nous avons une variante sud-africaine, on dit qu'elle est foudroyante. Il faut nécessairement se munir d'une protection pour faire face à cette pandémie. Le mérite, à l'œuvre de la relève, mission de Bester Tamboengoy, successeur de Samalou Kondé Kengé, premier ministre, et choix judicieux du président de la République, Félix-Anthi Sekedici-Lombo, sur un consensus tous azimut de GECAMINAR. Un homme de terrain que j'ai salué en passant, il est vrai que les agents GECAMIN ont reçu un petit rien pour la fête de mangeur de cuivre, mais il a fait quand même quelque chose de grand. Il venait d'octroyer aux agents GECAMIN 200 dollars, chose que nous n'avons jamais reçue dans l'histoire de GECAMIN pour les fêtes de fin d'année. Nous applaudissons notre directeur général pour ce démarrage, pour ce démarrage à charge avec cette entente de GECAMINAR. Mangeur de cuivre, à très bientôt, épisode 55.